Changer pour avancer, changer de couleur, de maillot et revenir à la maison. Le nouveau Galopin est arrivé. Un tantinet, chambreur, avec son copain et rival, Julien Alaphilippe. L'un des transferts de l'hiver. Après 7 ans passés à l'étranger, Tony Galopin revient en France chez AG2R La Mondiale, l'équipe de Romain Bardet. Avec un rôle clair, l'aider à gagner le tour et jouer les équipiers de luxe. C'est un garçon qui est très polyvalent, qui a surtout une très très bonne lecture de la course. Et donc il sera aussi très précieux dans l'entourage de Romain à un moment donné. Quand il y a des décisions qui doivent se prendre, des moments critiques sur le Tour de France, c'est bien d'avoir des coureurs d'expérience. Et Tony va nous apporter toute cette expérience-là. Et visiblement, Tony Galopin se sent déjà bien chez AG2R. Sur la route qui le mène à Paris-Nice, Tony Galopin vient se préparer sur l'étoile de Baie-Sèche. Une course de 5 jours dans le sud de la France. Lors de l'étape de moyenne montagne, ses équipiers contrôlent et le Francilien ne laisse pas le moindre maître à Lilian Calmejean. Lui aussi, vainqueur d'étapes sur le Tour. Deux jours plus tard, Galop finit le boulot. Il remporte le contrôle à montre à Alès et le classement général et montre qu'il est dans les temps. L'objectif numéro 1, c'est Paris-Nice, c'est pas l'étoile de Baie-Sèche ou le Tour de Provence. Mais ça fait partie des choses qu'il faut pour y arriver en forme. Mais il y a du travail. En tout cas, l'objectif reste numéro 1, reste d'arriver au top de sa forme au départ de Paris-Nice. Paris-Nice est Galopin comme un goût d'inachevé. 2015, le Français fait coup double sur la promenade des Anglais. Il s'offre l'étape et le maillot jaune, avant de craquer le dernier jour sur le contre-la-montre du Col d'Aise. Cette année, Galop veut enfin aller au bout. Oui, je suis sûr que je serai au départ pour remporter Paris-Nice. Là, je sens vraiment que l'équipe est à fond derrière moi. Donc c'est plus de pression, mais aussi, voilà, peut-être c'est ce qui me manquait les années précédentes pour, au lieu de faire sixième, neuvième, ou voilà, essayer de vraiment aller chercher ce podium, voir la victoire finale. Cet hiver, Tony Galopin enchaîne les séances de rythme derrière Joël, son père. Quatre tours de France au compteur, assis sur une vraie pièce de musée, la moto d'origine derrière laquelle s'entraînait un certain Laurent Fignon. Ce matin-là, deux heures, à près de 50 à l'heure. Là, on est sur le parcours de Paris-Nice, première étape. Et sur Paris-Nice, justement, le contre-la-montre sera déterminant. Alors, avant de partir en Sierra Nevada s'entraîner en altitude, Tony Galopin travaille le chrono, chez lui, dans les Yvelines. Et il s'y voit déjà. Le coup de bordel, la Paris-Messon, il est là ! Le coup de bordel, la Paris-Messon, il est là ! Le coup de bordel, la Paris-Messon, il est là ! La Paris-Messon, il est là !